Bienvenue à Rodéar, mon spot d'escalade préféré à ce jour. J'y grimpe tous les ans depuis que j'ai commencé l'escalade. D'ailleurs c'est là que j'ai passé mon premier set à haut. Mais la vidéo d'aujourd'hui est sur un autre sujet. Tout au long de l'année, ma grimpe en salle a pour objectif de me rendre plus fort techniquement et physiquement pour la grimpe en extérieur. Et les salles Blockbuster jouent un rôle primordial dans cette histoire. Avec des profils de murs extrêmement variés et des ouvertures au standard très élevé, Blockbuster est un partenaire de choix pour préparer mes sorties en extérieur. Lui, c'est Klamen, un des meilleurs grimpeurs au monde. Avec des podiums dans plein de compétitions internationales dans des championnats du monde. Il a aussi des réalisations dans le très haut niveau en escalade en falaise, jusqu'au 9 à plus. Mais c'est aussi mon coach. Sur la moitié droite de la falaise se trouvent deux voies. Juan Iflan, 7 à plus, réputé dur. Et un 9 à plus qui s'appelle No Pain No Gain. Juan Iflan, c'est mon projet. Et No Pain No Gain, c'est le projet de Klamen. Après quelques runs où j'ai travaillé les mouvements en isolation, vint le moment de mettre des essais sérieux depuis le sol, sous la supervision de Klamen. Sous-titrage ST' 501, c'est le projet de Klamen. La première partie de la voie se situe aux alentours de 6 à plus. Elle se termine au niveau de ce repos d'eau à cette énorme colonnette. Je récupère et je me prépare pour la suite. J'attrape la colonnette des deux côtés et je monte dessus. Je coince mon pied droit dans un trou, je clip et je vais chercher une réglette main droite. Je monte le pied gauche en adhérence, je décoince mon pied droit et je me jette dans un bac. Et je remets rapidement les pieds sur le mur. Une fois que j'ai attrapé cette colonnette, je cherche à coincer mon genou sur cette dernière. Ce qui me permet de récupérer encore un peu d'énergie. J'en profite pour remettre un peu de magnésie et je clip. Avoir un bon gainage permet d'absorber le ballon dû au relâchement du coincement de genou. La difficulté sur cette partie là ne vient même pas de la taille des prises mais plutôt de leur orientation. Elles sont vraiment toutes très mal orientées un peu. Ce qui rend l'enchaînement un peu difficile. Je vais chercher une réglette et malheureusement je me manque de précision et je la loupe. Je suis un peu dégoûté mais je remonte là où j'étais pour faire la fin de la voie. C'est cette réglette main droite que j'ai loupé la première fois. Maintenant je l'ai bien attrapé. Je la valorise et j'attrape l'inversé. Et je vais chercher le bac avant de clipper. A partir de là, la voie normalement est finie. Il n'y a que des bacs jusqu'au top. J'attrape le dernier bac. Je replace mes pieds. Je touche le relais mais décide volontairement de chuter. C'est le moment d'assurer avec les mains dans No Pain No Gain. L'occasion parfaite pour me reposer avant de lancer un autre essai. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Sous-titrage MFP. 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 ... ...